Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment ne plus vous faire copyright sur Twitch, du moins éviter. Et voilà, c'est parti. Il faut juste savoir que au VOD Twitch, après votre live, vous avez des petites barres violettes un peu dispersées partout, là où il y a les musiques copyright justement, et ça coupe tout l'audio de cette partie, où il y a la musique copyright, et vous aurez ces petites icônes là, à la fin. Donc là, par exemple, sur ce stream, j'avais diffusé de la musique copyright, et vous voyez bien que toute ma barre son est disponible et écoutable. Je vais vous montrer justement comment éviter ça, et que tout le monde puisse entendre votre VOD Twitch malgré la musique copyright. La vidéo sera pour ceux qui ont déjà dispersé leur piste audio avec le plugin OBS. Pour ceux qui n'ont pas du tout ce plugin là OBS pour disperser les pistes audio, je ferai une vidéo, genre, je pense, samedi, pour vous le montrer, comment le configurer, etc. C'est ultra simple et ultra rapide, bref. Pour ceux qui ont déjà ce plugin, et qui sont déjà streamers, etc., c'est ultra simple. Vous allez aller dans vos paramètres OBS, vous allez aller dans sortie, et dans sortie, vous avez ces deux petites icônes, donc mettez bien à jour votre OBS pour avoir les mêmes options. Donc là, hop, vous allez cocher le piste de VOD Twitch, vous allez le laisser en deux, la piste audio, vous la laissez en une, vous faites appliquer, ok. Et donc là, par exemple, sur mon truc musique, vous allez faire clé droit, propriété audio avancée. Ici, vous pouvez bien élargir. Et donc là, dans le petit truc musique, on décoche bien le 2, la piste audio 2. Et après, c'est tout. En gros, ce que ça va faire, c'est que pour la VOD Twitch, ça va enlever la piste audio 2. Du coup, il n'y aura plus la musique copyright. Il y aura juste tous les autres sons, sauf la musique copyright. Donc, les gens pourront réécouter votre VOD. Bon, par contre, ça sera sans la musique. C'est le seul et unique des avantages. Et ça permet d'éviter le copyright. Donc voilà, vous aurez juste vos voix, les sons de votre jeu, enfin, tous les autres sons. Juste la musique copyright n'y sera plus du tout sur votre VOD. Voilà, c'était un tuto très basique et très court. Chauveille-seimer. Sous-titrage ST' 501